Bonjour bonjour, il fallait bien que ça arrive un moment, on va jouer Chasseur Face. C'est un très bon deck actuellement Chasseur Face, je le vois beaucoup en tournoi, en House Rivalries, et à chaque fois il a l'air très bien. Hier j'ai vu une liste du joueur Tinsho que j'ai bien aimé, il y a une carte de différence avec la liste que j'ai là, c'est que lui il a un secret qui est Tactique de la Meute, et moi j'ai mis Piège à Serpent pour une raison simple, c'est qu'il y a 4 compagnons dans le deck, donc il y a 4 chances d'avoir celui qui donne plus 1 d'attaque aux autres créatures. Si on est là pour donner de l'attaque, autant faire du nombre, donc Piège à Serpent. Voilà, c'est tout, c'était pas compliqué, et on va jouer contre Chasseur de Démons Fragments, qui est tout de même un deck qui est très très bon pour défendre, donc je suis fastidié, voilà, fastidieux, fastidié, fasti... fastina, marque de montre de contrefaçon, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes rues malfamées de votre ville. Ne joue pas une 1-3. Non, tu la joues pas, tu la joues pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on traque, nous ? Ou est-ce qu'on veut le Pintigui ? 3 autour d'eux, il fait ça comment ? Il fait pas facilement, mais est-ce que j'ai envie de pouvoir héroïque, moi ? C'est notre question. Il fait pas 3 autour d'eux. Le seul moyen, c'est... Avec la pièce, il fait... Il fait frappe du K au pouvoir, ou alors qu'il y ait un rayon accablant qui soit bien placé. Je vois pas, sinon. Après, il va peut-être me montrer. Allez. On est content. On va prendre un peu de value. Piège de glace, ok. Ça me fera que j'ai pas besoin de gérer la prochaine créature, ça me va. Je peux sortir les secrets du deck, je vais les sortir. Très bien. Panther. Panther, du coup. Panther, ok. Bon, du coup, j'ai pas besoin de la gérer non plus. Ça va très bien m'aller. Puis, je récupère piège à serpent, c'est nickel. Tireur de précision, ok. Ça servira plus tard. Moi, si je peux prendre des dégâts gratuits, je vais les prendre. Comme ça, après, ça me permet de faire la transition compagnon animal, walpertinguée. Et tour 6, plaie du dragon, pouvoir, des choses un peu sympas. La panthère, elle s'en va. Voilà, ça c'est fait. Il va aller taper dans ma 1-1. Non, mais il fait rien, lui. Et là, les petits serpents. Est-ce que je fais le tireur ? Juste pour trade. Ah, parce que... Oh, oui, je fais le tireur, oui. Non, je vais faire tour 5 avec ça. Ah, j'aime bien faire le tireur, quand même. Au niveau du board, on est pas mal. On a fait une très très grosse pression. On a plein de 1-1. Lui, sa 3-2, elle est pas active. Donc, je vois pas comment il fait ses zones. Frappe du chaos, très bien. Fouvoir héroïque, très bien. Il a même pas son vol de vie. C'est en train de se passer à un niveau fabuleux. Danse des lames, ok. Il tue le nain plus que la 3-1. Faut la tuer, cette 3-1, elle va te tuer, sinon. Ok. Compagnon. C'est un taune, c'est ok. Je vais le mettre à 6. Je vais le mettre à 6, parce qu'on a appelé du dragon dans la main, et que ça fait 7. Simplicité, efficacité, très bien, comme de... Oh là là. On est sur une game de 5 minutes, on va éclater l'autre au tour 6. Ah, le soin est arrivé, messieurs, dames. Le soin est arrivé. Le vol de vie, bienvenue sur Vol de Vie Airlines. Un chasseur de démons va récupérer des points de vie et se suicider. C'était une fausse alerte. Arrêtez de fumer dans les toilettes, s'il vous plaît. C'était une fausse alerte. Voilà. Donc, chasseur face et ses 8 potes vous souhaitent un bon mercredi. En espérant que votre milieu de semaine soit très agréable. Et n'hésitez pas à venir sur Vol de Vie Airlines quand vous n'avez pas besoin de PV. Parce que manifestement, ça ne sert à rien. Vous avez perdu quand même. Au revoir.